Affaire Coet. La chanteuse Yel dénonce un baiser forcé, l'animateur répond qu'il était consenti. Interrogé sur BFMTV, Sébastien Coet a été confronté au témoignage de la chanteuse sur un baiser qu'elle qualifie de forcé lors d'une émission télé. Les plaintes se multiplient et les témoignages s'accumulent. Visé par trois plaintes, Sébastien Coet nie toutes les accusations de viol et d'agression sexuelle qui le visent et a lui-même entamé des procédures judiciaires, notamment pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Il a répondu à ses accusatrices dont Julie Olivier que 20 minutes a rencontré pour la première fois dans les médias dimanche, en direct sur BFMTV. Et notamment au témoignage de la chanteuse Yel qui s'est confiée à Libération. Je revois la façon dont il a pris mon numéro de téléphone, je n'avais pas l'intention de lui donner donc je lui ai demandé le sien. À peine ai-je fini de l'enregistrer qu'il a appuyé sur le bouton appeler. Je me suis senti piégé, confie-t-elle à nos confrères. Et de poursuivre, à la fin de l'émission, la méthode Coet, en 2008, je me retrouve à côté de lui. Il me tend la joue pour un bisou, je me sens obligé de m'exécuter puis au dernier moment, il se retourne et m'embrasse sur la bouche. Baiser consenti Une nouvelle incrimination à l'encontre de la coqueluche de énergie, mis à l'écart depuis le début de l'affaire. Rien ne va dans ce que dit Yel, répond d'abord l'animateur. Sébastien Coet affirme qu'il s'agissait du « baiser le plus consenti de la Terre », qui est demandé et qui est fait le plus naturellement du monde, invitant le journaliste Benjamin Duhamel à regarder la séquence. 20 minutes à retrouver la séquence et la visionner mais dans l'impossibilité de confirmer les propos de l'un comme de l'autre, la scène étant filmée de loin. Interrogée par ailleurs sur plusieurs témoignages de jeunes femmes accusant l'animateur d'avoir abusé d'elle ou d'avoir eu des gestes déplacés en usant de sa notoriété et de sa position dominante, Sébastien Coet a répété sa ligne de défense, parlant d'un « procès médiatique » avant que l'enquête n'aboutisse.